assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah assalatu wa salam ala nabiyyina muhammad wa la ahli wa sahdih wa ntabaon bi ahsan ila yawm al-din amma ba'adhu va insha'Allah saan wacilou fi kiraatina fi hadal kitab al-toyeb al-mufid biizhnillahi ta'ala dans le comportement de la femme musulmane donc on est fini la dernière fois ou plutôt on avait débuté la dernière fois un nouveau béb al-lazi ya ta'alaqou bi hivz al-lisan qui lui était relatif au fait de préserver sa langue pour préserver la langue de ses méfaits qui sont les paroles et ses paroles qui deviennent préjudiciables pour la personne et entre autres on parlait par rapport à la femme qui a elle plus tendance à parler être plus bavarde que les hommes et malheureusement à faire usage de sa langue dans des situations plus plus mauvaises pour elle et pour autrui également donc d'où le fait que l'auteur a mis ce béb là dans ce kitab mais comme on l'avait dit c'est un béb qui à la base concerne tous les musulmans là c'est des choses qui sont relatives relatives à tous les musulmans hommes comme femmes maintenant c'est l'interdiction du mensonge et de la propagation de rumeurs de choses infondées et autres à un abîme huraïrah à radira on hu call qu'elle s'allallahu salem ayat al-munafiq thalas il est hadda sakadab ou et de wada akhlafs ou et de t'oumina khan mutta paqoun alihi il a dit nabiyus salem que les signes du monafiq sont le 3 et dans une version sont 4 il a dit lorsqu'il parle il ment lorsqu'il promet il enfreint et lorsqu'on lui confie il trahit et dans une autre version dans un hadith qui parle que ces signes sont de 4 c'est il est khasama fadjara lorsqu'il lorsqu'il en divergence avec quelqu'un en litige avec quelqu'un il ne trouve pas ses limites il va trop loin et là ce nifèque qui est cité dans le hadith c'est pas le nifèque al-irtiqadi c'est pas le nifèque akbar qui sort de l'islam c'est le nifèque al-amali c'est le nifèque qui est ashrar mineur mais qui est quand même très grave très très grave car le muslim le muslim appliquant sa religion comme il se doit évidemment doit être loin de ce genre de caractéristiques et encore plus la femme donc la langue faut la préserver de ce genre de mots le muslimna et il dit qu'il a dit qu'il est sur l'eslient il dit qu'il est monsieur le muslim le muslim à la première fois ils ont fait le rozesseur. Et moi j'ai eu le maire. Il réit toujours le maire. Car on vous sur ce côté à la même personne. Il en fait il se déroule vers une autre. Et il s'amener à la même manière à la même manière à la haine. وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفره من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى قلت سبحان الله ما هذا قال لي انطلق فانطلقنا وفي آخره قال لي أما إنس نخبرك أما الرجل الذي أتيت عليه أسوى وَمَنْخَلُهُ اللَّنَّبِ صَاعَّ And here in this one dans ce hadith et c'est la suite en fait du hadith qui concerne le soir où le nabi sallam a vu les gens qui forniquaient le châtiment qui leur était réservé et là dans ce hadith qui est un long hadith il y a aussi une partie qui concerne les menteurs c'est cette partie là à la base tout ça c'est un même hadith qui est très long mais l'auteur a pris des paragraphes juste pour citer ce qui concernait comme question abordée là on parle des menteurs donc il dit de nabi sallam que deux personnes sont venues me voir un soir et en fait c'est dans son rêve lorsqu'il a vu les gens de l'enfer et qu'il est passé auprès d'un homme allongé sur la nuque et qu'un autre était debout à ses côtés avec comme une espèce de crochet de fer et voilà qu'avec ce crochet celui qui est debout se met à déchirer la peau de celui qui est allongé depuis sa narine vers sa nuque puis depuis son oeil vers sa nuque et une partie de son visage vers sa nuque c'est à dire il fait trois déchirures avec ce crochet et là c'est d'un côté du visage puis cet homme qui est debout se déplace vers le côté du visage il recommence la même chose et à chaque fois le premier côté qui a été déchiré se reconstitue et en fait l'homme debout ne cesse de se déplacer d'un côté du visage à l'autre et de recommencer la même scène pendant que l'autre il est allongé à se faire torturer de la sorte et à la fin dans le hadith lorsque le nabi a vu tous ces gens se faire torturer tantôt les fornicateurs tantôt ceux qui ne font pas la salate tantôt ceux qui mangent du riba et ainsi de suite il y a eu plusieurs catégories de personnes châtiées dans le feu de l'enfer ou dans le balzach là il arrive à la partie qui concerne cet homme là en disant cet homme là qui était-il pourquoi a-t-il reçu tel châtiment et les hommes qui étaient avec lui avec le nabi salam salam lui ont dit nous allons t'informer de cet homme dont tu as vu le visage te faire déchirer et en fait il s'agit d'un homme un homme qui sort de chez lui et qui ment et dont le mensonge atteint les horizons c'est-à-dire un mensonge qui se propage qui se répand à grande échelle et dans une version du hadith il dit et dans une version du hadith il a été dit que c'est cet homme là qui subit ce châtiment là de déchirure du visage c'est le menteur qui ne cesse de mentir et dont le mensonge est lui-même colporté et transporté vers à travers les horizons et donc il subira ce châtiment jusqu'au jour de la résurrection et à ce moment on va y regarder aujourd'hui avec ce procédé des réseaux sociaux c'est une chose qui est très facile à faire une personne vient te fait un post sur les réseaux soit un message sur Whatsapp le transfert un message sur Telegram et le transfert un post sur X qui est enseignement Twitter et le transfert un sur Insta sur Snap sur toutes ces choses là que vous connaissez il partage à sa liste de contacts et chacun de sa liste de contacts partage à leur propre liste de contacts et s'il n'est pas en l'espace d'une minute cette parole sera arrivée à l'autre bout du monde et s'il n'est pas une parole qui est mensongère regardez le mal qu'elle qu'elle va engendrer donc attention à ce que les gens partagent ce que les gens répondent et avant même cela ce que les gens écrivent une chose qui soit vraiment véridique et même s'il est véridique est-ce qu'elle est utile à propager est-ce qu'il y a un bien derrière car des fois on pense faire un bien mais en réalité on fait du mal en propageant des choses qui ne sont pas à répandre au sein des gens on voit dans le Coran il dit que ceux qui aiment que ce soit répandu et que ce soit répandu les choses des turpitudes commises par les muslimins ceux-là ils auront un dur châtiment c'est-à-dire que les choses que les muslims font il y a des choses il ne faut pas les diffuser il ne faut pas les répandre il ne faut pas les propager même si elles sont vraies elles sont claires celui qui aime que ce genre de choses se répand celui-là il aura un dur châtiment et même des fois celui qui répand peut être dans une situation encore plus dramatique que celui qui a commis le péché par exemple une sœur a fait une erreur dans sa religion un péché et d'autres sœurs vont propager ce péché à grande échelle d'accord il se peut qu'entre temps la sœur soit repentie ou regrette vraiment ce qu'elle a fait ou qu'à la base cette erreur n'était répandue qu'à faible échelle et bien les gens qu'est-ce qu'ils font ils vont la répandre à plus grande échelle et ça se répand à droite à gauche ainsi de suite et bien dans ce verset il y a une menace pour les gens qui justement diffusent les rumeurs et même des choses vraies ne sont pas à répandre elles ne sont pas à propager au sein de la Ummah car cela peut être également instrumentalisé par les koufars qui s'en serviront pour par la suite nous taper dessus donc les gens qui font du mal il faut les conseiller maintenant quand c'est un mal qui touche à la Ummah dans son ensemble oui il faut mettre en garde mais demain c'est un mal qui ne touche qu'une personne à l'échelle privée ou à l'intérêt de le diffuser et de le propager au sein de tout le monde à part le tomber dans le comérage et dans la dans la propagation des turpitudes cela n'apporte aucun bien mais la personne qui a fait ce mal il faut la blaber il a conseillé d'accord mais ne pas comme on dit mettre de l'huile sur le feu car en faisant cela on contribue à ce mal et on endosse soi-même des péchés il a dit l'interdiction du témoignage mensonger il a dit éloignez-vous de la souillure que sont les idoles éloignez-vous des paroles mensongères de la souillé R.A. Selon Abu Bakr, et ce n'est pas Abu Bakr, c'est Abu Bakr, c'est un autre sahabi. Souvent les joueurs de cofond. Il dit, nous étions auprès d'une nabie, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, ne vais-je pas vous informer des plus grands des péchés. Il l'a dit cela trois fois. Nous avons dit, si, au messager d'Allah. Il a dit, le shirk associé à Allah, azawajal. Ensuite, uqouk al walidayn, c'est-à-dire l'ingratitude, la désobéissance, et la rupture des liens des parentés, avec les parents, le père et la mère. Et il dit que le nabie, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait cela, il était assis. On va dire, plutôt, il était allongé sur le côté, accoudé. Puis, il s'est assis. Et il l'a dit, en troisième, est le faux témoignage, ou la parole mensongère. Et il n'a cessé de répéter cela, à tel point que nous avons dit, nous avons dit, dommage qu'il te soit eu. Tellement, il a insisté sur, shaharat az-zur, wa qoul az-zur. Donc, le zur, ce qu'on appelle le zur, c'est tout ce qui est fausseté. Et ça peut regarder dans les choses qui sont interdites. Et ceux qui n'assistent pas au faux. C'est-à-dire, toutes les choses qui sont illicites, le muslim n'y assiste pas, n'y participe pas. Tant les situations où il y a du mensonge qui est dit, ou tant les célébrations des choses qui sont fausses et interdites. Comme les fausses fêtes, comme les fêtes des fins d'année, comme les fêtes d'anniversaire, comme les fêtes nationales, d'accord ? Ou les situations dans lesquelles il y a du mal qui se fait. On appelle cela zur, et le muslim n'y participe pas et n'y assiste pas. Il n'est pas présent. Car sa présence amène à laisser croire que cela est permis pour les autres. Alors qu'à la base, le minimum, quand il y a une chose qui est blâmable, le minimum, c'est de la blâmer dans son cœur. Et ce qui implique, c'est de ne pas assister à la chose. Tu n'arrives pas à dire que telle chose est haram, au minimum, tu n'y vas pas. C'est pas comme si demain, je ne sais pas, il y avait la fête de fin d'année, les jours de l'an, tes parents t'ont venu de venir, tu sais qu'il ne faut pas que tu y ailles. Tu y vas quand même, tu dis, j'y vais, mais dans mon cœur, je veux dire que c'est haram. Ben, si dans ton cœur, c'est haram, et tu n'arrives pas à leur dire, tu n'as pas la force de leur faire face ou quoi, tu trouves une excuse, tu n'y vas pas. Mais quand tu vas y aller, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ta présence sera une forme d'approbation, que tu le veuilles ou non. Même si dans ton cœur, tu dis, c'est haram, dans ton cœur, tu n'approuves pas, mais ta présence est une contribution qui amène à approuver cette fausseté et autres. Donc cela est valable pour toute chose qui est mauvaise. Que ce soit les matchs de football, que ce soit ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, comme les Jeux Olympiques, que ce soit les concerts, que ce soit aller au cinéma, que toutes ces choses qui sont interdites, le musulme ne peut pas s'y retrouver présent sciemment, délibérément. Car dans le verset, ceux qui ne regardent pas, qui n'assistent pas, qui ne participent pas, aux choses qui sont fausses. Donc le verset, il faut le comprendre comme cela. Tu n'es pas présent, tu ne peux pas être présent. Il dit, Donc dans une version de la hadith, selon Anas, qu'il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé au propos des grands péchés, et il a dit, le shirk, après, c'est-à-dire tout ce qui est ingratitude, comme on l'a dit tout à l'heure, rupture des liens de parenté, désobéissance, et mauvais comportement envers les parents. Il a dit également, le fait de tuer, le meurtre, illégitime, et les paroles, mensongères. Il y a une chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, par rapport à le fait de répandre des rumeurs ou le mensonge. Ou le mensonge qui se propage à travers le monde. Et cela, comme on l'a dit, via le procédé des réseaux sociaux. Il y a une chose que beaucoup de gens y font, on l'a vu, et qui est une maladresse qui est incroyable. Je le vois des fois, quand je vais sur Twitter, certains comptent, des frères ou des sœurs qui veulent blâmer un acte d'une autre personne et qui te le remettent devant les yeux. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est d'une maladresse qui est vraiment, une bêtise qui est incroyable. Ils vont te mettre, par exemple, une photo, déjà qui est interdite, on va dire, une vidéo, par exemple, d'une sœur en train de faire un truc haram, ils vont te la mettre pour dire, regardez ce genre de sœurs, ce que ce genre de sœurs, elles font, c'est incroyable, c'est interdit, c'est haram, mais pourquoi tu mets devant les yeux des gens ? À la base, les gens ne l'ont pas vue. Toi, tu le mets. Tu veux blâmer la chose et tu le mets devant les yeux des gens pour dire, regardez, subhanallah. Ça, c'est pas incroyable, les gens qui réalisent comme ça ? C'est un peu comme quelqu'un, il va te dire, je sais pas, toi, par exemple, je sais pas, demain, un exemple, extrême, tu mets une bouteille d'alcool dans la main, qu'elle en t'en préserve. Et quelqu'un vient te faire de la sœur. Mais, achi, c'est l'alcool, c'est l'alcool, tu n'as pas le droit. Regarde, c'est l'alcool, il se met à boire, où tu dis, regarde, bois, bois, c'est l'alcool. Je vais te prouver que c'est l'alcool. On dit, mais t'es boute ou quoi ? Tu lui dis que c'est de l'alcool, pourquoi tu lui fais boire pour qu'elle soit sur la personne que c'est vraiment de l'alcool ? C'est stupide. Tu vois que t'es en train de faire une calme de moncâle, t'es en train de faire un mal encore plus grand. Et bien eux, ils font pareil. Tu vois ? Regardez cette sœur comment elle est habillée. Elle est à moitié déshabillée. Mais pourquoi tu le montres aux gens ? C'est stupide de faire ça. Tu penses que t'es en train d'arrêter le mal ? T'es en train de le propager, le mal est en train de le mettre devant les yeux des gens qui, à la base, ne le cherchaient même pas. C'est pas un temps de là. Donc quand les gens, ils partagent des choses pour soi-disant blâmer un blâmable, attention aux conséquences. La personne, s'ils pouvaient lui écrire en privé ou lui parler, mais rediffuser cette erreur devant tout le monde pour dire ça, c'est un mal et tu mets le mal devant tout le monde. Mais ça, c'est une maladresse qui est incroyable. Et les gens, ils font ça à foison, sans réfléchir aux conséquences de ce qu'ils font. Soprenant là. Des images de femmes, des images de femmes interdites ou même des images d'hommes interdites et ainsi de suite. On ne sait pas comme ça qu'on blâme le mal. Ça, c'est une règle. La yonkar, el munkar, bima wa ankar minhu. On ne blâme pas le munkar en faisant une chose encore pire que le mal que l'on blâme. À l'exemple, parce que je vous dis tout à l'heure, quelqu'un qui prend de l'alcool, on dit, regarde, boire c'est d'alcool, tu n'as pas le droit de le transporter. Il vaut mieux le transporter que le boire déjà à la base. Ou plutôt en disant qu'on va corriger, il est moins grave de transporter que de le boire, bien que à la base de le transporter, c'est grave. Mais le faire boire, c'est pire encore. Et bien ces gens-là, c'est un peu ça qu'ils font. En mettant le mal devant les yeux de tout le monde. En public. Donc maintenant, c'est l'interjection du bourhtan. Le bourhtan, ça rentre dans le mensonge. C'est une chose qui, à la base, qui n'a aucun fondement. Un bourhtan. Car des fois, des mensonges, disons, c'est de semi-vérité ou ils ont une origine. Mais la personne, elle change là. C'est une chose qui n'a rien à voir, qui n'a aucune origine, comme on l'a dit. Comme quelqu'un qui va te dire, par exemple, une soeur va dire, « Fulana, j'ai dévié avec un homme. qui n'est pas son mari et qui n'est pas son frère, qui n'est pas un maharam. » Et là, en fait, tu apprends que Fulana, tu l'as vue quand ? « Je l'ai vue hier soir à tel endroit. » Alors que Fulana, hier soir à tel endroit, elle n'était même pas dans le pays étudié, elle était en voyage avec son maharam, peut-être en Romra. Ça, c'est un pur, ça s'en appelle un bourhtan. Elle te dit, « Je l'ai vue à Paris avec un homme. » Et les gens te disent, « Mais Fulana, on sait qu'elle actuellement elle est en Romra, elle est en Mecca avec son frère. Qu'est-ce que tu racontes ? » Ça, c'est un bourhtan. C'est pas comme quelqu'un qui va dire, « J'ai Fulana avec un homme, alors que cet homme-là, en fait, c'était son frère, mais la personne n'a pas reconnu. » Donc on va dire, sa parole de base, elle a une origine. Oui, Fulana était à tel endroit, elle était avec un homme, c'est vrai, mais c'était son frère. Là, on va te dire carrément une chose qui n'a même pas eu lieu et qui n'est même pas concevable. Eh bien, t'as des gens, ils ont pour coutume de faire ce genre de choses. Le bourhtan, et ça rentre dans le mensonge. Et c'est une forme de mensonge qui est gravissime. « Wa qala an Abdillah ibn Omar, radira anhuuma, qala al-Nabiyyus sallallahu alayhi wa sallam, man halad shafa'atuhu dun haddin min hududillahi azza wa jel, faqadidzadallahu amrahou. Wa man khasama fi batilin wa wa ya'lamhu, lam yazail fi sakhatillahi hatta yanzi'a wa man qala fi mu'min malisa fihi, « Askanahu allahu rad'ata al-khabal hatta yakhruja mim maqal » Raou Abu Dawoud. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui dont l'intercession s'applique pour empêcher qu'une sentence d'Allah ne soit appliquée, celui-ci sera opposé à Allah et à son ordre. C'est-à-dire, on l'avait expliqué auparavant dans les douleurs précédents, qu'une personne, elle a fait un acte interdit qui implique une sentence physique. Par exemple, quelqu'un, il a volé. Il a volé. Et son vol remplit les conditions qui amènent à l'amputention de la main. Et ce fait est déjà parvenu auprès du gouverneur. On avait dit quoi la dernière fois ? qu'une fois que c'est parvenu auprès du gouverneur, il n'est pas permis d'intercéder pour que la sentence soit levée. Et bien, le hadith, il parle de ça. Que quelqu'un qui fait une intercession et que cette intercession est acceptée et que par celle-ci, une sentence d'Allah n'est pas appliquée, alors lui, cette personne-là, sera opposé à Allah et à son ordre. Ensuite, il a dit, celui qui se dispute, alors qui sait qu'il a tort ? Pour une chose, il sait qu'il est fautif, mais continue quand même à s'acharner, à vouloir faire croire le contraire. Lui, il ne cessera d'être dans la courrière d'Allah juste à ce qu'il reconnaisse son tort et qu'il arrête. D'accord ? Il arrête. Et le troisième, et ça, le shahid, celui qui dit sur un croyant ce qu'il n'a pas fait, où il décrit une chose qui n'est pas en lui, que Allah, le fera habiter dans les fleuves de pu des gens de l'enfer. Donc là, ça revient à sa sale bourthène, tu vas dire, sur une personne, une chose qui n'a rien à voir. Un pur mensonge. Forger, et là, bien sûr, on parle de la femme par rapport aux autres femmes, des choses qui n'ont rien à voir, et bien, là, c'est la conséquence. Donc, attention, lorsque des sœurs rentrent en litige et qu'elles ont tort et qu'elles persistent sur leur tort, ou qu'une sœur veut protéger une autre sœur d'une chose qu'elle a faite et qui mérite à la base une compensation, mais elle vient pour intercéder pour la protéger, attention à ça. Ou une sœur qui parle d'une autre sœur en mentant sur elle, en forgeant sur elle des choses qui sont qui sont qui sont fausses, purement fausses, voici la menace qui plane sur elle. Wali'azhubillah. Il a dit, « S'abirin taharim al-istita'la fil-ir del muslim al-muslima bi-relihaq. » Maintenant, l'interdiction d'en tâcher à l'honneur du muslim ou de la muslima sans droit. Et là, « istita'la » ça veut dire que tu dis plus qu'il en faut sur la personne. Ou, tu te permets de dire des choses que tu n'as pas à dire, qui en tâchent à l'honneur de la personne de façon hors contexte. Car des fois, on a expliqué que il y a des mises en garde qui peuvent être faites, il y a des conseils qui peuvent être faites, des remarques qui peuvent être faites. Des fois, c'est légitime. Et là, c'est dans le cas où ça devient illégitime. Il a dit, « Il a dit, parmi les formes de riba, c'est-à-dire l'usure, telle que vous le connaissez, qui sont les plus nocives, c'est le fait d'entâcher l'honneur du muslim sans droit. Sans droit. Par exemple, demain, tu vas dire une chose sur une sœur qui est importante à dire. C'est le peu du riba, c'est un besoin de le dire. Il y a un intérêt, il y a une chose à défendre. Cependant, tu en dis plus qu'il le faut. Et bien, à ce moment-là, tu rentres dans le style de la figurelle des muslims. Un exemple, un exemple. On avait dit, par exemple, la dernière fois, une sœur, elle a un commerce. Elle embauche une sœur qui travaille pour elle. Et cette sœur qui travaille pour elle, dans son travail, elle est maladroite. Et sa maladresse, cause du tort à sa patronne. Donc, par la suite, on va dire, cette sœur-là, elle a été renvoyée pour cette maladresse. Puis, cette sœur va se faire embaucher par une autre sœur qui est patronne. Et bien, à ce moment-là, qu'est-ce que les gens vont faire ? Ils vont dire à la patronne, cette sœur-là, attention, on la connaît, car elle a été employée auparavant par une sœur entrepreneuruse comme toi, qui avait un projet, une entreprise comme toi. et par sa maladresse à la cause du tort, donc elle a été renvoyée à cause de ça. Jusque-là, c'est faisable. C'est faisable. D'accord ? On peut se contenter de dire cela. Non, t'as des gens, ils vont en rajouter. Ils vont dire, par exemple, quelle maladresse elle a faite ? Non, la maladresse, t'as besoin à savoir. Elle a fait une maladresse, c'est tout. T'en as, ils vont dire, la maladresse, par exemple, elle se mettait à faire telle et telle chose. Par exemple. Et là, ils précisent, ils rentrent dans le détail. On dit, non, ce détail-là, il n'y a pas besoin de l'émettre, car là, ça rentre dans une chose qui va au-delà de la maladresse qu'il y a, cause du tort, à l'entreprise. Enfin, même temps, un soir, vous avez compris, ce hadith, il parle de ça, que la personne, elle va au-delà des limites fixées pour pouvoir parler sur l'honneur de quelqu'un. Et comme vous le savez, l'honneur du musulim, il est sacré, comme cela va venir dans les hadith. Inch'Allah ta'ala. Donc, regardez, le nabi sallallam a comparé ce genre de comportement à du liba, à de l'usure qui est parmi les plus grands péchés pour lesquels Allah a.wajal déclare la guerre à celui qui commet de l'usure. Et bien, cette façon de faire envers l'honneur du musulim est une forme d'usure car en fait, tu prends un rajout qui ne te revient pas. C'est comme l'usure. Dans l'argent, tu vas prendre de l'argent qui ne te revient pas ou tu vas faire consommer de l'argent qui est illégitime à quelqu'un. Comme tu empruntais de l'argent à quelqu'un et de lui rendre avec un surplus en échange. D'accord ? Et bien, ça c'est une forme qui est comparatrice que tu vas prendre de l'honneur de quelqu'un qui pourrait être légitime en rajouter qui va rendre cet ajout illicite. Mais parmi les kabayr. Waliyah azubillah. Foumaqal Il dit qu'il y a un jahabir qu'il y a un jahabir qu'il y a un jahabir de la haine les uns envers les autres. Et ainsi de suite. Donc maintenant, quelqu'un va dire c'est quoi la différence qu'il y a entre le tahalich et la namima. En fait, les deux, ils sont frères et sœurs. En gros. Sauf que le tahalich, contrairement à la namima, tu as été présent, tu as entendu une parole, par exemple, une sœur, entendu une sœur parler d'une autre sœur. Et après, avoir l'autre sœur pour lui dire Foulana, elle a dit ça sur toi. Ça, c'est namima. Sauf que le tahalich, il se peut que tu n'aies rien entendu. Tu n'étais pas présent, mais tu t'arranges pour créer une discorde entre deux sœurs. Tu dis des paroles, tu sais que ça va semer la discorde entre deux sœurs. Et bien toi, tu provoques cette discorde-là. Même à distance, même par téléphone, même sans avoir été présente ou sans avoir entendu quoi que ce soit, tu sais que telle sœur déteste telle chose de telle sœur. Et bien tu fais en sorte que telle sœur soit au courant de cette chose qu'elle déteste, qu'elle s'est produite, qu'elle a eu lieu. Ou par exemple, tu as un exemple tout bénin, une sœur va acheter une robe. Et elle dit, j'espère que cette robe-là, personne ne l'aura, il n'y a que moi qui vais l'avoir. Je vais la faire sur mesure, sur moi, avec telle couleur, un tissu que je vais faire renvoyer, ramener de Thaïlande, et ainsi de suite. Voilà, des choses, d'où il y a, futiles, mais bon, on sait que il y a des sœurs, ça leur tient à cœur. Et elle dit, j'espère que personne, ma salle, n'aura la même robe que moi. Et bah, tu as une sœur qui est, par exemple, témoin de cette robe-là, à faire en sorte qu'une autre sœur ait la même robe qu'elle. Elle va dire, tu sais, en Thaïlande, il y a tel tissu, en ce moment, il n'est pas cher, et tu peux te faire coudre une robe sur mesure par telle couturière, c'est pas cher, je te conseille de le faire, c'est bien. L'autre sœur va être influencé, elle dit, je vais la faire. Et un jour, les deux sœurs vont se retrouver au même mariage avec la même robe. Voilà. Bah, t'as fait un tahliche. Pourquoi ? Parce qu'à la base, elle était même pas con qu'il y avait cette robe-là, ni le taillon, ni le tissu. Tu l'as influencé de faire en sorte que, pour en fait, que cela nuise à la première qui ne voulait être la seule à avoir cette robe-là. Bah, t'as créé une discorde. L'autre, elle va avoir l'autre avec sa même robe qu'elle, elle va dire, pourquoi elle a la même robe que moi, celle-là ? Ça y est. C'est tout bête, hein ? Ça fait une dispute. C'est qui la cause ? C'est toi qui étais entre les deux qui a créé cela. C'est un exemple tout bête, hein ? Ou, une sœur a acheté un meuble dans sa maison et j'espère que personne n'aurait même qu'elle. La salle-laine. Eh bah, t'en as une, elle va prendre en photo le meuble dans la maison et, elle va le montrer à d'autres sans dire que c'est Foulana qui a ce meuble-là. Elle dit, regarde, tel canapé qui est arrivé et tout, il est trop beau et tout, je l'ai vu dans tel magasin, il est trouvable. Je te conseille de l'acheter, il est bien, on me l'a recommandé, l'autre elle va l'acheter aussi. Sans savoir qu'en fait, tu l'as vu chez une autre sœur. D'accord ? Et après, tu vas faire en sorte que l'autre sœur soit au courant que la deuxième a acheté le canapé aussi. Tahalich. Tu vois ? Tu fais en sorte que les gens se rendent en conflit. Tu causes des conflits entre les gens. Tahalich. Par des paroles, par des faits, par... Tu crées une jalousie, tu... Voilà, Tahalich. Par exemple, le Tahalich, vous pouvez le trouver de façon plus... plus concrète. Par exemple, vous voyez les combats de chiens, les combats de coques, les combats d'animaux. Même, ce qui se passe chez les gens qui font du sport, du sport de combat. Ce qui s'appelle... Comment ils s'appellent ça déjà ? Vous savez, quand ils se défient avant un combat, ils se parlent, ils s'insultent, ils se vannent, ils se font la tête l'un contre l'autre pour se chauffer, pour mieux avoir la rage lors du combat. Eh bien, c'est ça. Quand il y a un combat de chien, ils mettent chacun le chien l'un devant l'autre, d'accord ? Pour que les chiens, ils aient la rage l'un contre l'autre, sans qu'ils se touchent, mais ils mettent l'un en face de l'autre, ils commencent à aboyer, à vouloir se mordre. C'est un taharich. Pourquoi ? Comme ça, le jour où il y a le combat, l'autre chien aura la rage contre l'autre, ils vont se battre vraiment jusqu'à la mort. Taharich. Entre des coques, pareil. Taharich. Eh bien, t'as des gens, ils font pareil, et Shaitan, il fait pareil entre nous, dans la péninsule arabique et même à travers le monde. Créer la zizanie pour qu'on soit en guerre, qu'on soit en division, qu'on soit en conflit. Eh bien, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit d'avoir un comportement similaire, nous, entre croyants, de faire le taharich. Alors, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez que les pires des gens sont les gens qui ont un double face, double visage. Ils viennent avec un visage, avec ceux-là, et avec d'autres personnes qui sont conflées avec un autre visage. En fait. Ou ils viennent avec une parole, avec ceux-là, un discours qui plaît à ceux-là, quand ils viennent avec les autres, les opposants, ils viennent avec un discours qui les conforte les autres. Donc, lui, c'est un hypocrite. Ça, c'est exactement le comportement des hommes politiques. Et c'est exactement ce qu'on met en garde les gens qu'on a cessé de le faire quand ils veulent aller voter. On vous dit que les gens pour qui veulent vos voix, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont venir devant vous avec un discours qui vous plaît. Les mosquées, le hijab, les écoles pour les muslims, la viande halal, ne vous inquiétez pas, on va vous mettre, vos droits, votre rendu. Et après, ils vont aller voir d'autres personnes avec qui vous êtes en conflit pour leur donner un discours qui leur revient. Et en fait, ils vous montent la tête. Et ça s'appelle également diviser pour mieux régner. C'est une règle qui est connue, qui était une règle qui était appliquée par les rois auparavant. Et t'en as d'autres, comme ils veulent leur maslaha, comme ceux pour qui on vote, ils vont aller voir le muslim et demain, ils vont aller voir l'hindou, le gros mouchélique. Pour dire pareil, vous allez voir un temple, vous allez voir une statue, vous inquiétez pas. Après, vous allez voir qui ? Les LGBT. Vous inquiétez pas, vous allez voir vos droits, vous pouvez vous habiller en mini-jupe, vous pouvez mettre des périgres rose, vous pouvez mettre ce que vous voulez, aller à l'école, faire des salons de lecture pour les enfants, vous inquiétez pas. Après, vous allez voir qui ? Les ivrognes. Vous inquiétez pas, vous allez voir des bars, avoir de l'alcool. Voilà, ils vont voir tout le monde pour donner le visage qui vient à tout le monde. Alors que à la base, toutes ces catégories-là, ils sont en opposition. Ça rentre dedans. C'est exactement l'art de la politique, aujourd'hui. La politique qui n'est pas légiférée. Et les gens, les muslims, comme des niais, ils se font avoir, ils vont aller voter. Regardez, les gens qui ont voté dernièrement pour LFI, regardez ce qui s'est passé, il n'y a personne qui a eu de siège au niveau du gouvernement français. Ça a été une utopie, mais vraiment, c'était une comédie incroyable. Et plein aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils se sont fait duper. On leur disait aux gens, on n'allait pas voter, ça n'a rien. On s'est fait insulter, on s'est fait dénigrer, on s'est fait calomnier, on s'est fait plein de choses. Même des mecs, j'ai reçu des mails de gens qui m'ont insulté pour les vidéos que j'ai faites pour mettre en garde les gens contre le fait d'aller voter. Aujourd'hui, regardez le résultat. Vous voyez ? C'est genre, je leur pardonne, qu'elles leur pardonnent. Mais pour vous dire, quand on dit ça, c'est prononciera. Donc attention aux gens qui jouent avec les gens et qui créent justement la discorde en voulant diviser les rangs. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en Ammar ibn Yasir dit Celui qui a deux visages en ce bas-monde, il aura deux langues de feu. Pourquoi ? Pour avoir trompé les gens. Et il n'y a rien de plus de détestable qu'une personne qui est hypocrite. Il est devant toi, il dit oui, oui, c'est vrai, t'as raison face à ton opposant. Après, il va voir ton opposant et il dit oui, 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 t'as raison. Et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui aime ça ? C'est quelqu'un qui anime et qui envenime les situations. C'est parmi les pires d'agir en cela. Et il y en a d'autres, ils ont cette façon de faire mais qui est bonne. Ça veut dire qu'ils vont donner, par exemple, il y a une dispute entre deux frères, entre deux sœurs, parce qu'on parle de sœurs de base. Et elle va venir une telle reproche à une telle et une telle reproche à une telle. Qu'est-ce qu'elle va faire celle qui va réconcilier ? Elle va voir une pour dire une chose. À la base, elle peut savoir qui a tort, qui a raison. Mais elle dit si, mais j'ai une telle a la tort, une telle a la raison, ça va faire encore plus de mal. Donc, je vais être diplomate. Et faire en sorte qu'une telle commence à agréer l'autre. Donc, avec des paroles plaisantes. Mais t'inquiète pas, une telle, je la connais, en fait, elle pense du bien de toi, elle s'est trompée l'autre jour, elle regrette ce qu'elle a dit, et ainsi de suite. Et elle va voir l'autre, elle fait pareil. Et après, les tensions, ça pèse. Et en fait, elle a fait une conciliation. Ça, c'est autre chose. Mais d'autres qui viennent, qui alimentent, qui te montrent que tu as raison. Oui, l'autre, c'est, je le connais. Une telle, je la connais. C'est une perverse, c'est une menteuse. Et c'est une injuste, je la connais. Elle m'a fait du mal à moi aussi. Elle fait du mal à des sœurs que je connais. Après, avoir à voir l'autre, elle dit pareil. Oui, une telle, je la connais. C'est une menteuse, c'est une injuste. Voilà. Ça, c'est Vorojain. Et ça, c'est Taharish. Et ça, c'est Namima. Et ça, ça rentre dans, ça regroupe tout ce qu'on a cité auparavant comme chose répréhensible. Cet personnel a tout réuni en elle en ce genre de comportement. Walaizhbillah. Soumayakul, Taharim Ifsa'da Zat al-Bayn. Ça, c'est un peu similaire au chapitre précédent. C'est l'interdiction de causer les discordes. en fait. C'est similaire. Wa qala al-Nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam an-Nabiyyuh darda Alla ukhbirokoum bi afdal min darajati al-Siyyam wa salla wa sadaqah qa l'ubara ya rasulallah qala islah zat al-bayn wa fasad zat al-bayn al-Hariqah Raouw Abu Dawood. Il a dit, le Nabi sallam, ne vais-je pas vous informer de ce qui est de plus haut niveau que le siyam ou que la sarat ou que la sadaqah ils ont dit si au message d'Allah il a dit justement de concilier de concilier entre les gens. Et quand on dit les gens on parle des muslims et de concilier là où ça mérite conciliation. Il y a l'évidence qu'il y a des fois il y a des gens comme l'a dit Nabi sallam on sur l'ahak va l'imankana ou mazloum il a dit secours ton frère qu'il soit lésé ou qu'il soit l'injuste. Ils ont dit le lésé on comprend l'injuste comment on fait l'injuste tu l'empêches de faire son mal. Donc des fois il y a des gens c'est comment qu'on concilie sans le blâment. Quand quelqu'un il a purement tort on ne vient pas concilier alors qu'il a tort. On dit ton mal tu l'arrêtes tu le cesses. Si un groupe de croyants combattent réconcilient entre les deux. Sans quoi si l'une d'entre elles est injuste et tyrannise l'autre alors combattez celle qui tyrannise. À ce moment là on prend partie on prend position et on s'oppose à l'injuste. Donc là on ne sait pas qu'on concilie de façon directe mais on fait une réforme c'est-à-dire que celui qui fait du mal on leur pêche de faire son mal. De bon gré ou de mal gré on l'empêche. Donc là le hadith il parle de gens qui méritent conciliation entre eux. Deux sœurs sont disputées pour des choses qui sont inutiles ou des choses qui ne méritent pas d'en arriver là et ainsi de suite. Ou dont la dispute amène un plus grand mal des répercussions sur les enfants sur les époux sur les tribus sur plein de choses. Et bien on concilie entre les deux autant que possible. Et il a dit par contre le contraire. le fait de semer c'est ça le shahid de semer la division c'est ça qui décime la religion. Les gens qui causent la discorde qui causent la division qui causent les disputes les querelles et ainsi de suite ce genre d'actes sont des choses comme il dit c'est comme c'est une chose qui rase. C'est rasé. Donc ce genre de comportement ça rase comme si ça rasait les cheveux de la tête c'est comme si on comparait les cheveux à la religion et bien celui qui fait la discorde il est comme une tondeuse comme un rasoir qui vient pour décimer cette religion en causant la discorde entre les gens. Et malheureusement désolé de le dire les femmes elles sont malheureusement très fortes pour semer la division entre elles à cause de la forte jalousie et l'envie qu'il y a entre elles entre par exemple les co-épouses entre elles ou entre des sœurs entre elles je parle des sœurs de même père de même mère à cause de la jalousie et ainsi de suite ce sont les présents chez l'homme de façon générale mais les femmes sont plus amenées à en être atteintes malheureusement. On va s'arrêter là aujourd'hui là c'est le richard ici et peut-être que demain il y aura d'air c'est également je vous le dirai au jour le jour pareillement. Donc on va s'arrêter à ce que je veux et à ce que je veux la ilaha est-ce qu'il y a l'a 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 l'a